Salut à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dimitri et je m'occupe de la chaîne YouTube et du site internet Survie, Bois et Boucheraf. Je suis pas mal occupé en ce moment, mais je tenais quand même à vous retrouver pour une petite vidéo avant que Noël 2017 sonne à la porte. Donc pour rester dans l'ambiance de Noël, on va fabriquer aujourd'hui quelque chose d'extrêmement original. Attention, révélation à sapin de Noël ! Vous n'avez pas vu venir, je sais bien. Et pour encore changer, en termes de matériaux, on va utiliser pour la structure du sapin du bois de palette. Quelle surprise ! Et pour le remplissage, on va prendre des sections de branches mortes, bien entendu. La toute première étape va être de trouver trois planches de palette qui auront toutes la même largeur ainsi que la même épaisseur. Mais avant de continuer, un petit mot. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler avec du bois de palette, j'ai déjà publié trois vidéos qui j'espère vont vous aider. Dans la première vidéo, je vous explique où est-ce que vous allez pouvoir trouver gratuitement du bois de palette. Dans la deuxième vidéo, je vous montre quelles sont les palettes que vous allez pouvoir utiliser sans danger. Et à l'inverse, les palettes que vous allez devoir laisser de côté puisqu'elles auront reçu un traitement nocif. Et finalement, dans la troisième vidéo, je vous détaille la technique qui est à mon goût la plus simple et la plus rapide pour démonter du bois de palette en ayant le minimum de chute. Les liens vers ces vidéos se trouvent dans la description de cette vidéo. Allez, assez parlé ! La prochaine étape va être de fabriquer la structure du sapin. Vous pouvez bien entendu, avant cela, passer les planches sous la raboteuse si vous souhaitez obtenir un rendu plus propre. Pour ma part, j'ai envie de rester sur du rustique. Donc je ne vais pas mettre les planches à la raboteuse, je vais tout simplement passer un petit coup de papier ponce. Mais rien d'autre. Revenons à la structure du sapin. C'est la partie la plus complexe de ce projet en bois. Pour la fabriquer, il a fallu que je fasse un triangle isocèle. Je me suis fait un petit croquis pour trouver des angles. Je vais zoomer, je vais tenter de vous expliquer tout ça. Bon, je ne suis pas professeur de maths et je ne suis pas non plus un très bon dessinateur. Donc je ne vous promets rien, je vais essayer de vous expliquer, mais soyez un du genre. C'est en fait une question de trigonométrie. Si on a notre triangle isocèle comme ceci, on sait que la somme des angles dans un triangle est égale à 180. J'ai décidé qu'à la base, je voulais avoir des angles de 70 degrés. 2 x 70 est égal à 140. Ce qui veut dire que l'angle au sommet sera égal à 40 degrés. Maintenant, si on dessine les sections, comme ceci. Là, je suis en train de faire un zoom sur le sommet. Si cet angle est égal à 40 degrés, alors la moitié sera égale à 20 degrés. Donc on devra couper ces deux planches ici à un angle de 20 degrés à leur extrémité. Donc pour revenir à notre modèle, les angles à la base ici et ici sont de 70 degrés et l'angle au sommet est de 40 degrés. Ce qui veut dire qu'on devra couper l'extrémité de ces deux planches dans un angle de 20 degrés. J'espère que j'ai été assez clair et que vous avez tous pu me suivre puisqu'après, ça va se corser encore plus lorsque je vais vouloir faire ma coupe de 20 degrés avec la scie à onglet. Le dilemme est le suivant. Je souhaite couper les extrémités de deux planches dans un angle de 20 degrés chacune afin d'avoir le sommet de mon triangle, le sommet de mon sympa. Le problème étant qu'avec ma scie à onglet, je ne peux pas effectuer de coupe à 70 degrés. Pourquoi 70 degrés ? Tout simplement puisque c'est l'angle complémentaire de 20 degrés. Si ici, on a notre angle droit de 90 degrés, vous êtes bien d'accord qu'ici on a 70 et qu'ici on a 20 degrés. Donc moi, je cherche à couper les planches à 70 degrés. Pour y remédier, je me suis fait un gabarit que voici. Je suis tout simplement venu fixer une butée dans un angle de 20 degrés. Ensuite, je pourrais fixer la planche comme ceci avec un serre-join et ensuite, venir fixer le gabarit à ma scie à onglet pour travailler en toute sécurité. La dernière question qui se pose, c'est comment est-ce que j'ai déterminé mon angle de 20 degrés afin que je puisse ensuite venir fixer ma butée correctement. Donc je vais vous expliquer comme ça, vous pouvez tous le refaire chez vous et en plus c'est intéressant. On sait que dans un triangle, il y a un angle, il y a l'hypoténuse, il y a le côté adjacent et le côté opposé. Donc je suis venu refaire un triangle sur la planche de mon gabarit. Quelles sont les valeurs que je connais ? Je connais mon angle ici qui est de 20 degrés et je connais également la valeur de mon côté adjacent qui est, lui, de 21 cm. On sait également, ce sont les règles de trigonométrie, que la tangente d'un angle est égale au côté opposé sur le côté adjacent. Donc moi, je connais le côté adjacent et la valeur de l'angle. Ce que je cherche, c'est la valeur du côté opposé pour que je puisse venir mettre un point ici et ensuite relier ce point-là avec ce point-ci pour avoir mon angle de 20 degrés. Si la tangente de l'angle, c'est le côté opposé sur le côté adjacent, alors on sait que le côté opposé est égal à la tangente de l'angle fois la valeur du côté adjacent. Donc on calcule tangente de 20 fois le côté adjacent qui est de 21 cm. Ce qui nous donne tangente de 20 fois 21. A la calculatrice, ça nous donne environ 7,64 cm. Donc je prends mon mètre et je marque un point à 7,64 cm. Ensuite, j'ai juste à venir relier le point du sommet avec ce point que je viens de déterminer et j'ai mon angle de 20 degrés. concernant les dimensions, ça vous chante. Pour ma part, je vais couper ces planches dans une longueur de 50 cm en partant du biseau et non pas de l'extrémité de la planche puisque ce sera plus simple par la suite pour mes calculs. Pour obtenir un triangle parfait, il me faut couper ces extrémités dans une coupe biaise de 20 degrés. On a terminé de s'occuper de ces deux planches, c'est-à-dire cette planche ci et cette planche ci. Il ne nous reste plus maintenant qu'à trouver la valeur de la planche qui va à la base. Donc le calcul est simple. C'est comme d'habitude des règles de trigonométrie. Donc je vais aller plus vite cette fois-ci. On a notre triangle isocèle que je vais séparer en deux pour qu'on ait un triangle rectangle. Je vais reproduire ce triangle rectangle ici. Donc comme d'habitude, on a notre angle ici à 20 degrés et on connaît la valeur de l'hypoténuse qui est de 50 cm. Il nous reste à trouver la valeur du côté opposé. On sait que sinus est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Donc sinus de 20 est égal au côté opposé sur 50. Ce qui nous donne la valeur du côté opposé est égale à sinus de 20 fois 50 cm. A la calculette, ça fait environ 17,1. Donc de là à là, on a 17,1. On fait x2 puisqu'on veut toute la valeur de la planche qui va à la base. Donc 17,1 x 2, ça nous donne 34,2. Donc de là à là, on a 34,2. Et voilà, le calcul est terminé. C'est tout simple parce qu'on a compris le principe. Il ne me reste plus maintenant qu'à couper une planche de 34,2 cm de longueur en coupant les extrémités de la planche dans un angle de 20 degrés comme d'habitude. On a la structure du sapin. Comme ceci, qu'on va venir assembler avec de la colle et des clous. Sous-titrage Société Radio-Canada contente à la confession en retour pour s'^^ et je vais essayer de clouser avec de l'an dernier au-delà en dementia 2,3 Je vous garantis que quand il fait moins 5 dehors, clouer des clous aussi petits et aussi fins que ça, c'est pas chose facile. Voilà, on a la structure de notre sapin qui est terminée. Avant de passer au remplissage, on va quand même lui mettre un petit pied. Pour le pied, on va rester dans l'originalité, on va rester dans l'univers de la palette. Je vais donc lui mettre un plot de palette. Lorsque je l'aurai aligné, lorsque je l'aurai fixé, on pourra ensuite passer à la découpe des différentes branches et ensuite on pourra venir remplir la structure de notre sapin. C'est parti ! C'est parti ! Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, much pleasure thou canst give me. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, much pleasure thou canst give me. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, the candle shines so brightly. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, the candle shines so bright. Oh, Christmas tree, 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 oh Sous-titrage ST' 501 Et voilà notre beau petit sapin de Noël est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc vraiment dans ce projet il n'y a rien de très compliqué. La seule chose la plus complexe dans tout le projet en bois va vraiment être de réaliser le support du sapin, donc le triangle, et de déterminer les angles. C'est une question de trigonométrie encore une fois et j'espère que mon explication a été assez claire. Et si vous ne voulez pas faire ce type de remplissage, vous pouvez très bien fabriquer d'autres supports de sapin, c'est-à-dire d'autres triangles. Mais au lieu de venir mettre des sections de branches à l'intérieur, vous pouvez laisser la créativité faire le travail. Donc voici un autre exemple de sapin que je viens de réaliser rapidement avec un bougeoir au milieu. Au cas où ça peut vous inspirer. Mais à partir de maintenant c'est à vous de travailler avec votre propre créativité. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël 2017. Pour ma part, je vais aller profiter de la famille. J'espère que vous aurez l'opportunité d'en faire autant. Et bien entendu, également une excellente année 2018. Merci à tous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501